En République démocratique du Congo, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays, Cheikh Ahmed Dalmoun, membre de la famille royale des Émirats arabes unis, est venu féliciter le chef de l'État congolais pour sa brillante élection à la présidence de la République démocratique du Congo. Un événement historique pour ce partenaire soucieux de voir ce pays prendre de l'envol après cette passation pacifique et civilisée du pouvoir à la tête du pays. Le prince Cheikh Ahmed Dalmoun a également présenté au chef de l'État les projets de son royaume pour investir en République démocratique du Congo. Le prince Ahmed est particulièrement intéressé par le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Il entend apporter des capitaux frais et des opportunités d'emploi pour la population congolaise. Nous avons discuté des différentes opportunités d'investissement dans le pays. Nous avons parlé des secteurs, surtout ceux dans lesquels il y a le plus de besoins, comme celui de l'électricité ou de l'énergie. Comme nous comprenons, ça fait partie de la vision du président et du gouvernement d'augmenter la capacité de l'énergie ou la capacité de l'électricité pour son peuple. Le président nous a assuré que le Congo changera pour pouvoir améliorer ou faciliter les investisseurs et la manière dont les investissements viennent dans le pays. Ceci nous donne de l'assurance pour apporter les investissements dans le secteur de l'énergie. Avec ses terres arables et son potentiel incommensurable dans le domaine pastoral, la République démocratique du Congo peut changer le social des Congolais. Le projet retient l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, qui a promis d'instruire les membres de son futur gouvernement en vue d'une étude approfondie pour le plus grand bien de la population congolaise. Ils sont désormais connus et sont 874 candidats retenus provisoirement par la CENI pour concourir au sans-siège du Sénat. Et jusque-là, aucune requête en contestation n'a été enregistrée par la Cour constitutionnelle. Cette annonce ouvre ainsi la voie à la publication des listes définitives des candidats sénateurs. Et sur le continent en Algérie, les jeunes comptent manifester à nouveau ce vendredi 1er mars dans plusieurs grandes villes du pays. Ce mouvement déclenché vendredi 22 février dernier a été rejoint ces derniers jours par presque tous les partis d'opposition. Tous dénoncent la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Il prévoit déposer sa candidature le 3 mars prochain au pouvoir depuis 1999. Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui âgé de 82 ans, de règne en se présentant comme candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 18 avril prochain. En sport, pas de match ce dimanche à la Ligue 1. Le Tassico-Congolais, qui devrait opposer, laisse Vita Club au tout-puissant Mazemba été renvoyé à plus tard en raison de la fermeture du stade des martyrs. Décision prise à l'issue d'une réunion tenue au siège de la ligne à foot ayant rassemblé les deux équipes. Il n'y aura pas l'acte 2 du classico-congolais ce dimanche à Kinshasa. Le duel ASV Club, tout-puissant Mazemba et Engleber, est repoussé à plus tard. C'est la décision prise par l'instance organisatrice du championnat national de la Ligue 1 en accord avec les deux clubs concernés. Le club devait recevoir Mazemba. Nous, en y réfléchissant, nous nous sommes dit, nous devons respecter notre calendrier. Et nous ne voulions pas reprogrammer ce match à une date ultérieure, d'autant que les échéances africaines pour le club concerné, pour l'équipe nationale, mais aussi pour la Cannes en Égypte, la Ligue 1 a réfléchi, pour faire jouer ce match-là au stade Tata Raphaël. Mais nous nous souvenons qu'au stade Raphaël, la dernière rencontre qui a opposé ces deux clubs, il y a eu mort d'hommes par rapport à cette rencontre et nous voulions prendre toutes les dispositions pour que cela n'arrive plus. En croire la Ligue nationale du football, cette décision est salutaire pour tout le monde. Question de permettre à cette grande affiche du football congolais de se jouer dans les prochains jours dans la sécurité. C'est ainsi que nous avons invité. En échangeant avec eux, nous avons compris que 20 clubs qui reçoivent et Mazembe qui venaient n'étaient pas prêts à jouer un match de cet emploi au stade Tata Raphaël. Comme les deux clubs n'acceptent pas de jouer ailleurs qu'au stade de Martyr. Or le stade Martyr a suspendu les actifs de l'Aïnafout. L'Aïnafout a pris acte cette position et l'Aïnafout vient de reprogrammer ce match à une date ultérieure. Présent cette réunion importante, les dirigeants de deux clubs se sont montrés favorables à la position de la Ligue nationale du football. Nous espérons que cette mesure sera levée pour que ces matchs se jouent normalement au stade de Martyr en présence du public. Et nous allons faire en sorte que les calendriers puissent arriver à échéance avant le 31 mai. Nous nous alignons derrière la position de Veclop. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais déjà mis un tweet comme quoi les stades de Tata Raphaël ne répondaient pas aux conditions pour accueillir un match de telle ampleur. Pour rappel, les deux clubs se suivent coude à coude au classement partiel. Première place pour Mazembe et deuxième pour Veclop. Et puis, le tout-puissant Mazembe a dominé hier jeudi dans son entre-deux Kamalondo. Mont bleu sur la note de 5 buts à 0. Plus qu'une habitude, Jackson Muleka s'est une fois de plus illustré en inscrivant un doublé consolidant ainsi son statut de meilleur buteur du championnat national avec ses réalisations. Sonne à l'affût de ce ballon et c'est fait ! Jackson Muleka ! Plus un match de Mazembe en championnat national sans un doublé de Jackson Muleka. Efficace et habile devant les cages adverses, le jeune prodige congolais est en train d'affoler ses statistiques en pulvérisant son contre-but cette saison, devenant ainsi un des responsables sur la ligne offensive des Corbeaux avec un réalisme éloquent. Face à Montblé jeudi, il a encore signé un doublé, ramenant ainsi son compteur à 16 réalisations. Rélégant à 3 unités derrière, son poursuivant direct dans la course des meilleurs buteurs du championnat national. Avec ses réalismes, Muleka est bien parti pour s'offrir ses prestiges. Toutefois, il nous faudra rester sur cette dynamique pour à la fois porter son club à la consécration finale puisque Mazembe continue de jouer le premier rôle au niveau national avec une nouvelle victoire des 5-0 sur Montbleu. Outre les deux buts de Muleka, 42e et 84e minutes, Joseph Benson, 23e, Meshak Elia, 77e et Glody Lukonza, 82e, sont là les trois autres buteurs de cette opposition. Parlons boxe à présent avec les championnats nationaux qui se poursuivent au chapiteau du Pullman Grand Hotel Kinshasa. C'est vendredi, place au combat des demi-finales avant la finale prévue le dimanche 3 mars prochain. Jeudi, lors des quarts de finale, 12 combats étaient à l'affiche dont celui de Chimanga Kalala de Lualaba, battu par Tchotcha Loseke de Kinshasa. Autre combat qui atténue en haleine le public, c'est celui de Mbaya Moulumba du Kassar Oriental, vainqueur de Abouba de Kinshasa, de Doudoumbala et Samba Mouta. Une unième soirée en ces 3e jours de compétition, la 27e édition des championnats nationaux de boxe continue son bonhomme de chemin au Pullman du Grand Hotel Kinshasa. Jeudi, il était de question de s'offrir le billet qualificatif pour le demi-finale de cette compétition. Une soirée satisfaisante pour les athlètes de Kinshasa, section Mouamba, dont le président s'en félicite. Nous nous sommes engagés pour que la représentation de la République démocratique du Congo soit menée par le drapeau, mené par la ville de Kinshasa, parce que c'est la capitale du Congo. Je suis satisfait parce que mes enfants sont de plus en plus techniques, mais je leur demande de s'engager, parce que nous avons eu beaucoup de problèmes au niveau international par rapport à l'engagement, mais j'espère que, et c'est ce que j'ai donné comme consigne, c'est ce que nous allons donner comme consigne au niveau de Kinshasa, que l'engagement commence dès la première minute du premier round. Au total, 12 combats étaient au programme, dont celui des Milouches, chez les hommes, où Zouani Ngunza de Kinshasa s'est mesuré, à Bombouma, Kaisana de la province de la Chopo. Et au terme de trois rangs de quatre minutes chacun, c'est l'enfant terrible de la Chopo qui l'emporte. Un autre combat qui a marqué leurs esprits, c'est le choc entre Chimanga Kalala de Lualaba et Chocha Loseke de Kinshasa sur les mouches. Après une belle bataille, au finish, c'est Chocha qui l'emporte sur les fils. L'assistance sera aussi émerveillée par ces duels dans la catégorie des super légers entre Abouba Kabea de Kinshasa et Mbaya Moulumba du classeur oriental. Les boxeurs surnommés Bagou Danfé mettent au tapis, au deuxième round, son adversaire, avant de la porter au finish par une victoire au point. Cette soirée aura été marquée par un niveau technique élevé et deux athlètes, c'est qu'ils voudraient dire les demi-finales prévues ce vendredi seront très alléchantes à plus que les autres étapes. Et c'est la fin de ce journal. En voici les principaux titres. La RDC rend hommage à son ancien vice-président Hirodi Abdelha Ndoumbassi au Palais du Peuple. Ce vendredi, plusieurs personnalités viennent se recueillir depuis cet avant-midi devant le corps sans vie de l'ancien compagnon d'hommesé Laurent-Désiré Kabila. Pas de match ce dimanche à Kinshasa, la Ligue 1, le classico-congolais qui devrait opposer l'Asbic Club au tout-puissant Mazembe a été renvoyé à plus tard en raison de la fermeture du stade des martyrs. Décision prise à l'issue d'une réunion tenue à la Lima-Font. L'info continue sur votre chaîne.